Salut à tous les amis, c'est Vadim, je vous retrouve sur Boom Beach, saison 65, Tsunami de héros. Alors pourquoi est-ce que ça porte ce nom ? C'est bon parce que directement, on a accès aux 4 héros, pas les 5 du coup, on n'a pas le droit au Capitaine Rudehéro. C'est d'ailleurs un petit message en début de saison qui disait, ah, il ne peut pas y avoir de Capitaine, genre Capitaine Everth Park et Capitaine Rudehéro, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y en a un, chaque fois lors des saisons, il n'y aura qu'un des deux qui seraient disponibles ? Peut-être, qu'est-ce que ça signifie ? En même temps, ils ont plus ou moins le même rôle, je le rappelle. Alors moi, je me suis directement mis sur Bullitt, vous pouvez y avoir Cabane aussi, les deux, elles sont une bonne idée, ça dépend de ce que vous avez prévu de faire après. Par contre, ici, j'ai pris moi le Simo, sinon moi je trouve qu'est-ce qui pouvait être utile entre Magnétron, Simo et Cannon Flotté, entre les 3, moi je mettrais quand même Magnétron. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas le Cannon Flotté ? Parce qu'en fait, la particularité du Simo ainsi que du Magnétron, c'est qu'ils ignorent complètement les Fumigènes. C'est ça leur force. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris Simo ? Eh bien, pour le futur, parce que là, les gens, ils prennent Zooka, ils prennent Grenadier, pardon. Mais après, justement, il y aura les Bombardiers, et les Bombardiers, aïe 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 aïe, s'ils se font voir, eh bien ils se font tuer. Pourquoi ? Parce que le Simo ignore les unités volantes, et va taper les unités avec le moins de points de vie. C'est pour ça qu'Everspark est aussi une très bonne solution, en parenthèse, parce qu'elle spawn des bestioles, etc. Mais est-ce que ça sera également sur le long terme ? D'ici, c'est de good question. Je ne sais pas. Voilà, on a également les gros bras qui sont disponibles extrêmement loin. Donc c'est-à-dire que si, voilà, on va prendre les hélicos blindés, ils seront nuls. D'accord ? Tant que vous n'aurez pas pris les gros bras, vos hélicos blindés sont nuls. Bien, maintenant qu'on a mis ce point sur les I, il y a également, moi je vais en fait prendre les hélicos, parce qu'on n'a pas eu. La dernière saison, il manquait une vidéo. Il faut que je prenne les hélicos. Et en même temps, j'ai pris bullet, donc c'est d'office que j'allais prendre les hélicos. Il y avait aussi les carbos, j'ai hésité, mais dans ce cas-là, j'aurais dû prendre cabane. Voilà, les zookas, vous voyez que je n'ai pas trop, trop utilisé. Donc là, je viens de passer aux 5 salles, mais je vais un petit peu vous montrer, moi, ce que je faisais au fait aux 4 salles. Mais bref, c'est juste bullet. Voilà, j'ai tout résumé mes attaques avec bullet. Non, ça c'est l'ennemi, pardon. Ça ne va pas. Je vais montrer l'ennemi, je suis un abruti. On montre à l'inverse, hop, ce que moi j'ai fait, donc vous voyez. Hop, alors là, j'ai un peu mal géré le truc parce que je voulais que, en gros, l'électromine soit neutralisée par mes guerriers. Ça ne va pas trop marcher, bullet a été intercepté. Ça aurait été un meilleur résultat, mais de toute façon, j'ai gagné, donc on s'en fout. Là, vous allez voir, genre, bullet qui dégomme au calme toutes les salles. Lui, tout seul, ouais, il s'en bat les couilles, ouais. Pour ça qu'il est au max, d'ailleurs, chez moi. Voilà, donc là, j'ai balancé aussi deux fusées éclairantes, c'était un peu débile. Hop, hop, on l'accélère. Et là, c'est vraiment bien d'avoir pris, par exemple, le bonus de capacité que j'ai, de 40%, parce que bullet, là, il est incroyable. En plus, là, le mec, il est débile parce qu'il n'a pas pris le bonus de... En vrai, c'est le bonus de dégâts, ça m'aurait fait mal, mais le bonus de santé de bâtiment, bizarre qu'il n'ait pas pris. Et du coup, moi, j'expose calmement tous ces bâtiments. Et là, hop, je mets les guerriers et voilà, finito. Alors, les guerriers, de nouveau mal gérés, j'aurais dû mettre une seconde avant. Ce n'est pas dramatique. Donc là, on va essayer les cinq salles. Donc là, j'ai vraiment, avec cette attaque que vous avez vue, pour les quatre salles, c'est tout le temps ce qui se passait pour les quatre salles. Je veux, bullet se faisait plaisir pour les quatre. Donc là, j'ai envie de voir, est-ce que c'est la même chose avec les cinq ? Et j'ai bien l'impression que c'est le cas. Donc ici, même chose, on va faire la même chose. Vraiment, on s'en bat les couilles. On va mettre en haut notre petit bullet. On va mettre, hop, une barge de guerriers aussi. Et ensuite, on va mettre toutes nos autres barges sur la machine. Alors en vrai, ça ne sert à rien de prendre les OUKA, mais bon, elles sont là pour décorer. On a toujours besoin de décoration, après tout. On n'en a jamais assez. Hop, alors là, le problème, c'est que j'aurais bien aimé que... Ouais, alors là, voilà. Ça a touché, mais le problème, c'est que bullet s'est fait avoir. Donc ça a mal géré de nouveau. Et là, les guerriers se font tous tuer. C'est super. C'est exactement ce qu'on voulait éviter. Hop. Alors là, ce qui est dommage, c'est par contre que quand j'attaque, on ne voit pas mes bonus ni le bonus adverse. Ça, c'est un peu embêtant. Donc il fallait bien regarder avant d'attaquer. Et là, ça prend un petit peu de temps, je vous l'avoue. Ouais, ça prend même pas mal de temps. S'il te plaît. Donc là, ça me fait un peu peur, en fait. Hop. Donc ça me fait même très peur, parce que ça prenne autant de temps. C'est un truc de fou, quand même. Ah ouais, c'est très chiant. Ça va être très très long. Ça va être très très long. Ce qui est un moyen d'être un petit peu plus rapide. Parce que là, ça va être vraiment très très long. J'ai un petit peu accéléré en... Hop, en le boostant comme ça. Hop, nickel. Et là, je pourrais juste, hop, faire ceci. S'il te plaît. On va un petit peu accélérer la chose. Alors, à mon avis, j'ai balancé quand même tous mes guerriers. Parce que sinon, ça va être de la merde. Hop. On va balancer tous les guerriers. On va faire coucou là-dessus. Voilà. On va faire là-dessus. Hop, hop, hop. Ça va vraiment tout dégager. On va monter en haut. Pioup. Monter en haut, effectivement. J'accélère également bullet. Mais là, j'aurais dû en fait attaquer avec mes guerriers à la base. Donc, c'est pas du tout mal au matin. Bon, les zookas, ça ne servait à rien. Donc là, j'ai un petit peu changé la donne. Parce que là, c'est... Ça ne marche plus. Voilà, ça se fait défoncer. On n'a rien de temps, quoi. Et hop. Ouais, ok. Bah, du coup, je ne savais pas. Parce que je pensais que je pouvais faire pareil. Donc, c'est un test. Donc là, bullet, ça ne marche plus. Elle l'a envoyé tout seul. Parce qu'il fait trop peu de dégâts. Et que les salles de machine, effectivement, j'ai oublié le point comme quoi elles ont gagné des points de vie. Alors là, évidemment, vu que je joue en gratuit, en free-to-play. Le problème que j'ai, c'est que chaque guerrier que je perds va me coûter extrêmement cher. Il a mis le magnétron. Bah, pourquoi pas. Ah, il a mis le salon en bas. Donc, je vais balancer quasiment la petite de mes barges, excepté une. Voilà ce qui va être fait. De mon côté. Ensuite, ensuite, ensuite. Est-ce que par la gauche, ce ne serait pas plus rentable de monter et de tout défoncer ? C'est plus court, en plus. Je pourrais balancer. Je pourrais essayer, en fait, de foncer. Mettre genre deux barges. Non, je vais mettre une barge là-dessus. Bon, c'est très qu'on aille en dehors de faire ça. Bon, je vais mettre deux barges là-dessus. Et le reste, ça va partir en haut. Donc, je vais attendre que ça touche. Juste de voir comment ça fait les dégâts, comment ils partent. Les points de vie de la seule machine, ça doit partir pas mal. Hop, et on balance le tout. Voilà. Et là, il faut foncer. Hop. Donc là, normalement, mes guerriers devraient être les plus rapides. C'est ceux-ci. Aïe, aïe, aïe. Ils sont mal, ils sont mal. Mais au moins, si c'est ceux-là qui meurent... Ah non, ils n'ont pas déminé. Putain, les débilos. Ils n'ont pas bien déminé. Je ne suis pas content. Ok, là, normalement, sa machine va partir très très vite. Ok, je suis débile. Ce n'est pas du tout parti très rapidement. Ok, bon. Là, ça craint de fou. J'ai fait une attaque de merde. Ça s'appelle l'attaque ratée. Ok, ok, ok. Pioup. Voilà, parfait. On va peut-être attendre. Et on accélère, évidemment. Pioup, 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 pioup. Et là, par contre, ça part vite. Les points de vie. Donc, à mon avis, il avait le bonus santé celui avant. C'est ça, le problème. Aïe, aïe, aïe. Mais là, vous voyez, en fait, même... En même temps comme ça, je ne sais même pas si je vais perdre. Parce qu'on va tout donner. On va tout simplement tout, tout, tout donner. Voilà. Hop. Et on passe à la seule machine suivante. Nickel. Et on accélère. Pioup, 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 pioup. Et on réaccélère. Pioup, pioup, pioup. Et ça s'est détruit. On n'a rien de temps. Incroyable. Donc là, Bullit, par contre, vous n'avez pas le point de santé en bonus. Bullit est incroyable. Parce que là, c'est de la grosse division. On l'a vu. Les points de santé sont partis extrêmement vite. Par contre, est-ce que j'ai gagné ? Égalité. Nom de Dieu. Égalité. Avec une attaque aussi merdique quand même que celle-là. Mais vous voyez, donc, chez deux attaques, c'est déjà un peu plié. Donc ça, c'est le gros problème de mon attaque. Voilà. Donc, défaite, égalité. C'est pas top ce qu'on fait ici. Mais vous voyez, là, je ne me débrouille pas du tout bien. Donc, je ne voulais pas éviter. Mais globalement, le gameplay avant n'était pas intéressant. Le nouveau, là. Le nouveau, c'est pas intéressant pour ma composition que j'utilise. Mais même avec... En fait, il faut savoir que si je prends des carbo, c'est le même délire. Donc là, je n'aime pas trop cette saison aussi, j'avoue. Pour l'instant. Donc, j'espère que les hélicoptères vont régler ce petit problème. Et à ma vie, je n'ai pas retiré sur hélico blindé et... Ah, peut-être laser, tiens. Peut-être hélico blindé et laser. D'ailleurs, rayon laser, pardon. Les soldats armés, blef. Je ne sais plus parler. Et les soldats armés. Ce que vous avez remarqué, d'ailleurs, aussi, c'est que je n'ai pris aucun malus. Voilà. Aucune mine, pour le coup. Donc, à part les super mines ici. Le reste, je n'ai pas pris de mine, ni d'électro-mine. Donc, c'est peut-être une erreur aussi, de ma part. Parce qu'on voit que ça ralentit, comme les électro-mines. Mais on peut regarder de nouveau ce qu'a utilisé l'adversaire. Ici. Et pour moi, c'est de nouveau... Même bazar avec Captain EverSpark. Voilà. Carbo, par contre. Ok, avec Zooka. Intéressant comme compo. Je ne sais pas ce que ça donne. Ah, ça a l'air... Ouais, les carbos sont très utiles. Parce que c'est les carbos normaux. J'ai été voir, c'est les carbos normaux. Et non, les carbos... Les méga-carbos, quoi. Donc, c'est des carbos normaux. Voilà. Et là, par contre, vous voyez mon Simo qui va juste taper. Malheureusement, là, c'est les bestioles. Donc, là, c'est le bon choix d'avoir pris EverSpark contre le Simo. Voilà. Mais en vrai, EverSpark, avec les carbos, on voit que ça fonctionne aussi. Donc, c'est vraiment pas bête. Voilà. Comme ça, vous avez une autre stratégie qui fonctionne. Plus ou moins. Mais en tout cas, vous défoncez toute la base, quoi. Ça, c'est un truc à coup sûr. Vous défoncez la base. Bon, après, j'ai pas encore les super canons. Donc, on verra ce que ça donne avec les super canons. Mais, c'est déjà pas dégueu. Enfin, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Moi, je pense ne pas avoir bien géré cette saison-ci. Ça arrive. On a des fois des plantages. Là, je pense... Voilà. On verra encore une fois jusqu'à la fin de la saison. Si ça te trouve, j'arriverai Ligue Or, voire Ligue Diamant. On verra. Où est-ce que j'irai avec cette saison ? Mais en tout cas, j'ai vraiment merdé ce coup-ci parce que j'ai pris du retard. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Portez-vous bien, c'est plus important. C'était Vadim. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.